Bonjour et bienvenue. Pour commencer, troisième candidature de Macky Sall, un anzeur international s'exclame à la une le quotidien enquête. Citant la publication Intelligence Magazine, le journal rapporte que lors d'un entretien, Emmanuel Macron a tenté de convaincre Macky Sall de renoncer à sa candidature. Des chefs d'État ouest-africains appellent de leur vœu une candidature de Macky Sall. La question reviendrait régulièrement dans les essences entre Paris et Washington, écrit Enquête. La France et les États-Unis contre un troisième mandat, invalidation diplomatique, avise à la une le quotidien Bousbilezour. Macky Sall aurait-il le soutien de la France et des États-Unis en cas de troisième candidature ? Le président français Emmanuel Macron a tenté de le convaincre d'y renoncer selon les révélations des sites africains intelligents faites hier. Quoi qu'il en soit, c'est un débat qui rappelle celui de 2011-2012, révèle le quotidien. Walfour Quotidien parle des mises en garde de l'Occident contre une troisième candidature de Macky Sall. Le soleil met en exergue les investissements de l'État dans la région de Cédiou où le président de la République est en tournée économique et note que le département de Goudompou est bien servi. Macky Sall a procédé au lancement des travaux de la rive Gauze d'Ipakao du programme de modernisation des villes et de la maison de la ZNS à Goudompou commune et annoncé le recrutement spécial supplémentaire de 100 jeunes, rapporte le journal. La publication se fait aussi écho de l'appel du chef de l'État au mouvement des forces démocratiques de Casamance, la rébellion, et écrit que Macky Sall le temps la met au MFDC. Selon le témoigné Macky Sall le temps encore la met au MFDC, le président de la République a profité du lancement des travaux de construction de la rive Gauze d'Ipakao pour lancer un unième appel à la paix du MFDC auquel il a demandé de déposer les armes, écrit le journal. Vox Popli indique Macky Sall appelle le MFDC à enterrer définitivement la hache de guerre. En santé, le quotidien alerte sur une nouvelle vague de lèpres avec 154 cas recensés depuis 2022. Avec plus de 150 nouveaux cas enregistrés entre 2022, la lèpre réémerge au Sénégal selon l'as qui écrit, éradiquée il y a quelques années, la lèpre refait surface au Sénégal où plus de 150 nouveaux cas ont été enregistrés en 2022. Cette information émane du coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre qui faisait face à la presse hier. Si tout le quotidien s'inquiète de la rareté progressive des ressources aléatiques et avise à la une la peste à nos troubles, notre Tchiboujène national est menacée de toute façon. Bonne lecture.